Il y a des lieux, le Nal, Pointe-de-Cy, Maribourg et la rivière des Crayoles, et la situation est catastrophique. Et nous, au niveau de l'homme, nous sommes bien en colère, parce que c'est une catastrophe que tu es capable et que tu dois éviter. Si dès le début, le gouvernement prend des mesures que tu dois, si dès le début, le gouvernement demande l'assistance nécessaire avec des pays amis, que tu as fini d'éviter ce bateau-là depuis tous les mois d'août. Mais le gouvernement a choisi de laisser ça dans le secteur privé, laisser ça dans les compagnies d'assurance, qui prend beaucoup de temps. Et au Parlement, ce qui est plus révoltant, c'est qu'au Parlement, l'État nous pose le ministre de la question, qui est le ministre Mardou, qui est le ministre Kavira Mano, tous les jours, ils disent « nous, tout est sous contrôle ». Et l'État est une ONG, une tir à la sonnette d'alors, qui va te peculer, au lieu que le gouvernement prenne une action, le gouvernement indien, c'est « fake news », le gouvernement attaque cette ONG-là. Donc, une situation bien, bien regrettable. Et il va nous biser, nécessairement, dans un cas comme ça, le Dimun, qui nous faut, il assume l'entière responsabilité, et nous demande la démission du ministre Mardou et du ministre Ramano, qui les dominissent directement impliqués dans sa drame écologique.